Salut mesdames, salut messieurs, vous êtes sur Kivostaz, c'est bien sûr Zone en Actualité. Là maintenant c'est la playlist de Réconfort, encore une fois on va découvrir quelques nouvelles chansons, tu vas bien Réconfort ? Ah oui je vais bien. Alors aujourd'hui je ne sais pas, on va partir un peu partout peut-être ? On va toucher un peu partout sur tout le coin. Et directement nous allons commencer par la première chanson, la dernière sortie de l'artiste Johnny Drill, et qui nous a aussi chanté, For You, on peut d'abord écouter la chanson. On l'écoute, For You. Je suis fan en vrai de cette artition, très bien. Moi aussi je suis très fan de lui. Et si on peut, on peut signaler aussi la chanson, donc elle est sortie il y a déjà 7 jours, et la chanson qui mille déjà 7, donc plutôt ça c'est ton 5 000 vues. Voilà, c'est pas le clip officiel là, puisqu'elle a suffisamment une performance vidéo. Une performance vidéo bien sûr. Et donc on attend toujours le clip officiel de la chanson. Qui qu'on n'est pas à être, parce que ces derniers temps les artistes ne s'embrouillent plus trop. Je ne sais pas pourquoi. Et donc on peut s'écouter la deuxième chanson sur notre playlist, et la chanson, La Crime, qui nous chant, Corleone. Voilà, La Crime. Corleone. Corleone, on écoute la chanson. Nouvelle chanson des La Crime. Bon, c'est La Crime. Il est tellement agressif dans ce jeu et tout. Avec sa voix grave et tout. Bien sûr. On peut aussi écouter cette chanson sortie des plusieurs. La nouvelle chanson des Franglish, qui nous chante, Position. Voilà, le clip déjà disponible, le clip officiel déjà disponible. On peut écouter la chanson. Ça, c'est Franglish. Franglish. S'il y a un an que la chanson est sortie à déjà 20 heures du temps, et la chanson qui mêle déjà 60 000 vues, seulement 20 heures du temps après la sortie de la chanson. Voilà, on donne toujours la force à cette nouvelle chanson. Vraiment. À part où déjà ? On peut aussi voir un peu en Tanzanie, pour découvrir la nouvelle chanson d'Arasa, qui chante avec Juxi, la chanson No Time. Oui, mais on écoute la chanson. Pas le temps. Vraiment, il n'y a pas le temps à perdre. Pas le temps. On va revenir un peu au Nord Kivu, pour découvrir la nouvelle chanson de Mistapoa, qui nous chante Tendera. Une nouvelle chanson sortie il y a quelques jours. On écoute la chanson. Voilà. Et puis, il y a son épée même, qui porte le même nom de Tendera, et qui est également disponible. J'adore les sons. Il y a une dédicace spéciale aux gens qui nous suivent. Depuis Boutembo, vous êtes nombrés. Big Up, on est ensemble. On peut discuter de cette chanson des Frèches. Frèches en collaboration avec Karis, qui nous chante la chanson Mauvais Payeur. Mauvais Payeur. On voit également Karis, déjà. Son accord à Rennes a été une réussite. Allez, dehors. Ça me rappelle son freestyle, là, d'un nouvelle école. On peut s'écouter cette nouvelle chanson, ou un peu en Ligéria, la nouvelle chanson de Simi. Simi qui nous chante, Elle, I want. Un peu d'anglais, quoi. Il paraît qu'il était aussi dit là d'anglais. Tu dis l'anglais, mon frère. Ouais. Revenons-y sur la dernière sortie. de l'artiste Titi Fly qui nous chante. Mes larmes. Titi Fly, d'ailleurs, qui rend hommage juste à la population de Kivu, qui réveille sur la situation que nous sommes en train de vivre. Ok, vous, Titi Fly, voilà, l'artiste de Goma, à Kinshasa pour le moment. On va alors revenir sur Mes larmes. Voilà. Titi Fly. Titi Fly. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça, c'est Titi Fly. Titi Fly. Après Titi Fly, on peut aussi découvrir la nouvelle chanson de l'artiste gospel congolais et vouloir à Kinshasa, bien sûr, l'artiste Fiston Bouille qui nous balance la chanson Situation. Situation des Fiston Bouille. Voilà. Alors, on part où déjà ? Voilà, c'est presque fini parce que c'était la petite prévue. Pourquoi ne pas prendre aussi notre... Attends, j'adore cette petite fille. Ah ouais, Asna Lurie. Asna, pourquoi ? Qu'elle veut prendre Asna Lurie ? On écoute la chanson. Je précise encore une fois qu'il n'y en a que 3,5 et bientôt 4 ans. Asna Lurie qui nous régale toujours avec ce morceau. D'ailleurs, il y a une grosse collaboration de l'artiste qui arrive très, très bientôt. Donc, tenez-vous prêts à découvrir cette nouvelle collaboration de Asna Lurie. Et puis, voilà, nous attendons alors aussi l'album. L'album Chemin de gloire. Chemin de gloire des héritiers ou Atanabe. Cidéji. Voilà. Chemin de gloire qui arrive. On est vraiment épatients de découvrir ce qu'a fait l'artiste dans cet album et vraiment très attendu par les mélomanes de la musique congolaisie. Après Miange, Mi des molles qui est fort cartonné. Vraiment un succès. C'était vraiment un succès incroyable de Miange, Mi des molles. L'artiste y revient maintenant avec l'album Chemin de gloire qui est bien entendu. Et puis les venefs c'est Inos B. Inos B avec l'épée Calcul bien entendu par les griffes qui sont vraiment impatients de découvrir ce qu'a cuisiné encore les régions de l'huile. Fali Poupa de retour en studio. Voilà, Fali Poupa aussi de retour. Il est en train de travailler sur le nouvel album qui sera annoncé d'ici bientôt là. Et donc on peut aussi revenir sur l'affiche donc la photo que l'on avait postée par l'artiste Guy de Besbar qui signale qu'il est déjà en studio avec Fali Poupa. Donc quelque chose se prépare on sait des artistes et on est vraiment impatients de découvrir ce qu'ils nous ont fait. Voilà, et notre stade encore pour Moïse Nubi. Voilà, Moïse Nubi aussi qui nous a aussi annoncé qu'il va se produire encore au stade au stade Kibasa, Maliba, précisément au Lubumbashi, le concert du peuple. Voilà, c'est comme ça qu'il nomme son concert et qu'il sera livré en certains samedis 8 juin toujours 2024. Voilà, il y a aussi Rihanna, la Queen Riri qui a vraiment marqué les internautes avec son apparition en nazi. Son apparition dans un mariage. J'ai bien envie de sa courtoisie, de sa façon d'être avec le public. J'ai fort aimé. Voilà, c'est comme ça qu'ils sont les artistes ou des grandes personnalités donc ils ont une sorte d'humilité et tout, voilà. Et donc, si on peut retenir cette prestation de Rihanna dans un mariage du fils d'un Asiatique donc c'est un milliardaire voire même le dixième l'homme le plus riche de la planète donc qui a invité Rihanna pour jouer dans le mariage de son fils. On peut retenir qu'Rihanna a empoché plus de 9 millions de dollars donc juste pour un concert privé si on peut aller des statistiques donc il a presté pour une minute dès 100 000 dollars. C'est vraiment énorme. J'ai vu une autre page qui a mentionné une page où on a bien dit que Rihanna était à la fête bien sûr de ce milliardaire et puis c'est en Inde si on doit bien le dire. Oui bien sûr c'est en Inde. C'est bien sûr en Inde et puis déjà on a bien vu de deux milliardaires au rendez-vous et puis il y a cette page qui dit qu'il y en a touché 6 millions de dollars 6 millions de dollars c'est pas ces 6 millions c'est 9 millions donc on doit encore une fois bien vérifier bien sûr et puis nous avons même les milliardaires en question il s'agit de Mukesh Ambani donc Mukesh Mukesh Ambani le 9ème plus riche homme de la planète et puis voilà et puis même en 2018 il y a Cardi B qui était aussi invité au mariage et qui a réussi à peu près 4 millions 4 millions pour la prestation et puis il y a d'ailleurs deux milliardaires qui étaient invités comme Bill Gates le patron le patron de Facebook et Instagram aussi il y a aussi la femme de Trump Donald Trump oui Donald Trump sa femme et bientôt donc Calvo sera aussi invité bon voilà c'est un rêve et équipé on n'est pas réalisé tout est possible ça convient encore on peut aussi revenir sur cette actualité du rappeur congolais Kalash Criminel qui vient aussi de créer son agence des joueurs qu'il a nommé Power Industry donc il a déclaré dans une petite phrase je vais voir les joueurs qui sont dans l'agence être appelés en coupe du monde à la Cannes et voilà à l'héros ballon d'or et tout ça d'ailleurs Kalash qui a même retiré un son dans son album une collaboration peut-être qu'à la prochaine on va revenir sur cette collaboration il y a des clauses il y avait un souci avec les clauses et tout et puis il a souhaité être retiré mais son album est disponible disponible l'album bon courage toujours disponible Pison aussi en studio Pison en studio il est en train de travailler d'ailleurs c'est son tout premier album et donc il a signalé sur sa page qu'il va bientôt balancer les nouveaux morceaux donc les tout premiers nouveaux morceaux de l'année 2024 et parce que l'artiste est un peu trop silencié depuis un certain moment donc on s'attend à quelque chose de très grand de son tout premier album voilà donc nous attendons bien sûr à cet album sinon merci Réconfort merci à vous de partager ce petit moment avec nous merci infiniment c'est aussi un plaisir d'être toujours là de temps en temps voilà merci à vous d'avoir suivi merci à Dan qui était derrière cette caméra ZOven boulangerie de l'X et tout vous pouvez y passer pour des pains de qualité donc voilà ZOven merci à vous et on est ensemble toujours bonjour